Place à notre grand format consacré à la reconversion professionnelle. Entrer dans une société et y passer toute sa vie, c'est un modèle devenu rare. Certains choisissent de changer de métier, d'autres y sont contraints parce que leur entreprise met la clé sous la porte. Comment font-ils pour changer de vie ? C'est ce que nous allons voir avec Christelle Juteau et Gérard Paye. Ces picards ont tous un point commun, le besoin de se reconvertir professionnellement. Pour Jean-Michel, c'est presque une mission impossible, difficile de retrouver l'énergie après son licenciement économique. D'autres ont su rebâtir leur avenir comme Bruno. Cet ex-salarié de Continental a eu une idée un peu folle, construire un village médiéval. Et puis, il y a des aventuriers qui changent de travail non par nécessité mais par envie. Et puis, Cathy a jeté son costume de juriste pour le tablier de boulangère. Lucie, elle, a dit adieu au métier d'ingénieur. A la place, elle jongle entre deux activités, de quoi développer son capital et sa créativité. Ces hommes et femmes motivés peuvent compter sur deux associations en Picardie. BGE et Initiatives Somme leur donnent un sacré coup de pouce pour aller de l'avant. Avant d'en arriver là, le chemin est long et pénible. Devant l'entreprise style à Montater, Jean-Michel et ses acolytes ex-syndicalistes ont toujours les lieux abandonnés depuis deux ans. 250 salariés ont perdu leur emploi. C'est des gens qui n'ont pas de solution, c'est-à-dire des gens qui sont soit en CDD, soit en intérim, soit en formation. Donc là, il y en a 95. Il garde encore et toujours l'espoir de repasser un jour les grilles. Quand je passe devant l'usine, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de repartir et de finir ma carrière normalement, que ça redémarre. On est quand même des anciens, c'est qu'il y avait plus de 36 ans qu'on travaillait dans cette société-là. Vous savez, pour en créer, déraciner des vieux arbres, c'est difficile. On ne les replante pas comme ça du jour au lendemain. C'est dramatique parce que nous, on ne pourra jamais retrouver de travail. De toute façon, on a déjà vu l'âge qu'on a passé de la plupart plus de 55 ans, ça devient compliqué. On n'arrive pas à nous trouver de solution. Autre conflit social et même conséquence chez Continental à Clairrois. 1120 emplois partis en fumée. Après cette bataille, Bruno est resté solide, comme un roc. En 2011, ce passionné de l'histoire médiévale crée l'association de la Tour Roland à la Cigny. Avec les méthodes du XIIe siècle, il reconstitue les conditions de vie au Moyen-Âge. Au total, 4 salariés, une vingtaine de bénévoles et 3000 visiteurs par an. Une reconversion rondement menée. Ce n'était pas monter un projet pour moi tout seul, c'était monter un projet associatif, collectif, y intégrer évidemment des collègues, des anciens collègues. C'est ce que j'ai réussi à faire et ça, j'en suis assez fier en fait d'avoir pu salarier des ex-contis. C'était important d'avoir un nouveau souffle après cette tragédie, c'était vraiment une tragédie humaine. Il fallait absolument rebondir, il fallait absolument s'en sortir. Dans les trois quarts des cas, ceux qui rebondissent sont soutenus par des structures associatives. En Picardie, la BGE et Initiatives Somme accompagnent les futurs entrepreneurs dans leur démarche. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? J'ai décidé de créer un centre de remise en forme et de bien-être médicalisé, avec des nouvelles techniques qui n'existent pas encore sur Amiens. Ici, on constate une augmentation des reconversions subies. Autrefois, nos aînés avaient un emploi et un métier tout au long de leur carrière professionnelle. Mais aujourd'hui, avec la crise économique, la précarité de l'emploi et certains métiers qui disparaissent, il y a de plus en plus de salariés qui demandent une reconversion professionnelle. Si le projet semble sérieux et viable, le candidat aura le droit à une subvention. On peut avoir un financement qui va jusqu'à 15 000 euros. Donc on regardera si ça correspond à vos lignes de financement. Cette belle enveloppe rendra le sourire à ces entrepreneurs en herbe. Et ils sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance. Auparavant, quand on prenait un projet de carrière, si on s'installait, on s'installait pour toute la vie. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des personnes qui disent « je vais faire ça, mais je n'exclus pas de passer à autre chose dans 5-6 ans. » Et puis, effectivement, on voit des phénomènes de double activité. Les mentalités évoluent. Depuis une décennie, se reconvertir devient un choix assumé et réfléchi. À 28 ans, Katia est une dure à cuire. Elle a démissionné de son poste de juriste pour se consacrer à sa passion, la pâtisserie. Bonne affectation. Merci, bonjour à vous. Son concept de biscuiterie mobile a convaincu les financeurs. Élaborer et vendre ces viennoiseries fabrication maison avec des matières locales et bio. C'est de la farine de mulle type 80 que j'utilise. Et sur tous mes produits, c'est du beurre et des eaux bio. Ça inquiète le terroir ? Oui, de Colombie. De Colombie. Parfait, merci beaucoup. Cela semble répondre au goût de la clientèle. De même que c'est semblable de moins de 30 ans, Katia ne rêve plus de carrière au sein d'une même société. Pas de plan à long terme, juste l'envie de prendre du plaisir dans son job. Il faut avoir des rêves. Si on n'est plus heureux dans ce qu'on fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là... Ça va permettre encore à l'heure actuelle avec la crise ? Moi, je pense que tout est possible. C'est une question de volonté. De la volonté et de la créativité, la nouvelle génération n'en manque pas. De loueuse d'Europe de soirée à formatrice pour le pôle étudiant Picard, Lucie cumule deux métiers. Chef d'entreprise d'un côté, salariée de l'autre. Elle improvise un nouveau mode d'emploi. On va regarder vos trucs plus en détail. Un métier, ça ne vous suffisait pas ? C'est complet, au moins. Les deux ont des points communs. Donc je suis toujours au contact des étudiants avec mon entreprise ou dans le cadre de mon activité salariale. Après, je peux les aider au niveau vente, en fonction de ce que j'ai vécu aussi. Ça les aide à pouvoir construire leur réseau. Donc voilà, je pense que ça s'imbrique bien aussi. Derrière ces cumuls d'activités, ces reconversions subies et choisies se cachent des personnes qui cherchent leur identité dans un marché du travail toujours plus fractionné. En 2015, avec l'aide des deux associations, 7000 Picard ont tenté l'aventure d'une seconde vie professionnelle. La formation, c'est aussi France 3 Picardie.fr.